Sous-titrage ST' 501 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 elle est tellement redoutable sur les tirs de pivots lund 2 et donc il manque murphy octodale dans cette équipe de norvège on le rappelle celles qui sont sur le terrain elle se montre bien qui ne réussit pas ça c'est bien joué à cette équipe de france là il faut bien défendre mais brestol elle a l'oeil aussi et donne son ballon à carrie bratzette c'est ça vous parliez de cette dream team la part et voilà là c'est là où il ya un manque de mouvement on va jouer avec la pivot elle se fait croquer littéralement elle demande une faute il y avait peut-être quelque chose de la part de brestol qui était en retard face à orian hondona à la course l'athlète norvégienne s'est bien libéré ça derrière et ballon téléguidé dans le but par sana solberg et ça défile ça défile avec beaucoup de facilité ça défile avec beaucoup de facilité application aussi l'application changement de rythme voilà et de mouvement avec resta qui va redonner c'est trop simple c'est beaucoup trop de vitesse les norvégiennes mais c'est là où ça va être intéressant aussi un peu ce que je que derrière ceux c'était zemminko avec l'oraflip qui tentait le tir coin long ça va passer pour la norvège on sait qu'il y avait eu un match estival l'année dernière largement à l'avantage des français en train d'être rendu l'oraflip elle va aller chercher et jo pour la france il y aura aussi cette possibilité de monter en puissance au fur et à mesure de la compétition et même sur jet de 7 mètres la prochaine temps mort pour le prochain match cela ça franchement manqué lucarne pour bristol si on les laisse jouer c'est comme ça en mettant et on voit le peu de temps qu'il leur faut pour arriver à être précise au tir trouver des complémentarités en défense voilà la précision voilà du tranchant incarné vraiment elle est un peu seul mais un cas et le glissement du pivot tout ça c'est une question on a vu que physiquement elle avait travaillé allez l'oraflip voilà ça c'est bien joué là aussi il ya du tranchant avec du changement de rythme on commence tout doucement et qu'on termine à toute vapeur et la petite feinte qui a vraiment emmené avec le temps mort pour essayer de réveiller aussi l'ensemble de ces joueuses la d'a part d'olivier crambos pour initier justement cette deuxième rencontre aussi qui aura à venir oui le ballon n'a pas atteint sarah bouctit et derrière yakobsen qui va retrouver carré bratset allez sarah bouctit vas-y débrouille toi derrière la passe directement touche de tamar wachek un moment avec presto la super pas derrière pour un tas d'où sarah on a besoin d'une gardienne en feu pour ce dernier quart d'heure le match évidemment très mal embarqué les norvégiennes elles ont été ils ont joué là l'euro cup il ya quelques semaines avec des victoires très très face face à la suisse un passage en force derrière bien bien et tamar wachek avec melino candy celle celle qui joue avec sarah bouctit bas qui vient renfoncer stylo ce qu'on voit ce qu'on veut voir dans ce dernier quart d'heure dans l'est ouvert par tamar wachek je vais encore une fois avec terry bratset brest alors et gamelle mettez lui une chaise et puis on voit les intentions aussi du coup d'air garçon de beaucoup l'utiliser dans le secteur central voilà ça c'est bien joué aussi et avec beaucoup plus d'applications et de tronchants justement derrière la sortie de l'oraflip elle était vraiment limite brestel qui a pu servir solberg allez à ta douce c'est pour toi non ce sera sur la base déjà des buts les françaises leurs infériorités numériques un méline de conti en ligue but à gaz énergie lorsque vous l'aviez interrogé en toute fin de saison avec paris 92 où elle disait bon voilà on va couper on va aller en guadeloupe et puis derrière on verra pour elle elle est en défense la nouveau jeu de 7 ce qu'il y a aussi ce côté trouver des déclics pour aller vraiment vers la haute performance voilà sans chemin sans chemin voilà polietta popa débora la source pour pas se ronger les ongles c'est pas bien pas de stress à avoir aujourd'hui tamara tchèque avec le passeval après ils étaient à trois gardiennes au début du du rassemblement les norvégiennes avec un mari david c'est en voilà pas encore à ta douce à co face à christiansen lina granbeau roi il faut aller vers l'avant et tant pis si on se l'air mais j'aime aussi pour ces dernières mais trois contre une quand même prendre la place il ya un pied voilà voilà il ya un pied voilà voilà il faut la laisser tirer et se fait croquer par atta autour d'elle alicia tout blanc qui s'y essaie et le ballon dans les pieds littéralement de estelle et zemminko et on va faire qu'il a péril en la demeure et puis même dans une compétition on sait que les françaises c'est bien ce qu'elle fait estelle et puis c'est très français d'arriver à attendre d'avoir le couteau sous la gorge pour vrai l'instinct gréguerre fait aussi je suis après la d'europe de foot aussi à priori on espère que les 31 à 18 c'est peu ou pas ça c'est pas c'est va ça va faire longtemps qu'on n'a pas perdu de 13 buts contre la norvège aussi malgré tout le rapide allant au ras du nez de catherine lund 2 de s'appliquer sur leur appliquer sur le repli c'est ce qu'elle fait l'aura pique même si une ira est à elle est passée dans son dos la petite passe derrière pour camille rm le ballon qui ne rentrera pas tamara oracek qui revient donc aux affaires après les échecs de ses partenaires elle était partie du bon côté un cavalier seul vraiment des norvégiennes alors on a parlé des coups de main ça ne faisait pas l'ombre d'un doute mais alors elles l'ont montré vraiment à 300% qu'il faudrait compter avec elle il ya des joueuses qui se montrent un taillet d'aila et par exemple ça leur appui toujours en course vers sa partenaire et on va en rester là donc avec eux peu aussi sony c'est parti il